Est-ce qu'on va voter ou est-ce que ça sert à quelque chose ? Pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'il soit partie prenante de la campagne. Il faut qu'en étant convaincus, ils aillent convaincre les autres. Et pour le moment, ce n'est pas exactement comme ça que la campagne se passe. La France insoumise ne s'est pas construite en tant que véritable organisation depuis 2017. Nous, nous pensons que c'est une erreur de leur point de vue à eux parce qu'ils n'ont pas une base militante assez habituée à ce genre de campagne. Et on peut rattraper le temps perdu, parce que c'est une campagne électorale qui donne beaucoup d'opportunités, mais il faut vraiment s'y mettre. Pareil pour le Parlement de l'Union populaire. Bon, il a été nommé, disons, mais pour l'instant, les figures restent encore très en retrait. Mélenchon est invité sur tous les plateaux, c'est lui le candidat. On souffre du système de la Ve République, de la présidentialisation, etc. Mais l'ensemble de ses personnalités, il y en a 200 maintenant, je crois que c'est ça, devrait effectivement être plus présent dans les médias, plus présent sur le terrain, faire des réunions, et encore une fois, ne pas avoir peur des petites réunions. C'est bien de faire 5 000 personnes à Nantes, à la Défense, bien sûr, il faut faire des grands meetings. Mais ça ne suffit pas, en réalité, pour toucher ceux qui, aujourd'hui, sont hésitants et pas convaincus. Donc on pense qu'il faut une mobilisation par des comités de l'Union populaire, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, dans les cités, immeuble par immeuble, si c'est possible, pour des discussions de conviction. C'est que comme ça qu'on pourra gagner cette présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !